Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'apprentissage de REAC. Donc, aujourd'hui nous allons créer cette application de REAC qui va justement nous permettre de parcourir les concepts de base en REAC. Notamment, qu'est-ce qu'on va déjà commencer par voir ? On va déjà commencer par voir l'initialisation d'un nouveau projet REAC, comment ça fonctionne, par l'installation d'une différente librairie à REAC, qu'il faut par structurer correctement notre projet, ainsi que l'ajout des composants, le fait de rendre nos composants est de plus en plus modulable. Et une partie assez importante, c'est la gestion d'un différent état à travers la fameuse librairie REAC Toolkit. Donc, sans plus tarder, passons aux prérequis de cette formation. Comme prérequis, vous n'aurez pas besoin de grand-chose pour débuter, vous aurez juste besoin de Node.js pour que vous devez l'installer. Et une fois que c'est fait, également d'un éditeur de code, n'importe lequel, Visual Studio Code sera utilisé dans ce projet. Et vous, de votre côté, vous utilisez l'éditeur de code qui vous semble le plus agréable, évidemment. Donc, si vous êtes chaud, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, ainsi que de partager la vidéo. A tout de suite. Ok, c'est parti. Vous tapez Vite Project sur Google, vous allez tomber sur ce site-là. Vous cliquez dessus, il va vous rediriger vers sa page principale. Vous patientez un peu. Et vous scrollez juste vers le bas. Et on a cette commande-là, npm-create-vite-at-latesse. Donc, vous copiez, simplement. Ok, une fois copié, vous ouvrez simplement votre terminal. Et vous collez la commande en question. Donc, c'est npm-create-vite-at-latesse. Pour la dernière version de React. On patiente un peu. On nous demande le nom du projet. On va mettre simplement todo. Ensuite, est-ce qu'on veut utiliser du vanilla javascript ? Est-ce qu'on veut utiliser du React ou les autres ? On va simplement prendre React. Est-ce qu'on veut utiliser du typescript ? Non, on va utiliser du pur javascript. Ok. Là, on nous invite de nous rendre au niveau du dossier conseillé. Donc, cd todo. Ensuite, je vais l'ouvrir sans plus tarder avec Visual Studio Code. Donc, code.espace. Ouverture en cours. Patiente un peu. Bien, Visual Studio Code ouvert avec succès. On va tenter d'ouvrir le terminal intégré. New Terminal. Pendant que le terminal s'ouvre, on va simplement continuer la liste de nos courses. Donc, on a NPM install maintenant pour installer les dépendances de base. Donc, NPM install. On patiente maintenant le temps que NPM install le module de base. Ok. Donc, le projet vient d'être juste initialisé. Ce qui veut dire qu'on peut passer à la suite. Par conséquent, on retourne au niveau de notre éditeur de code. VS Code. On peut démarrer le projet par la commande NPMRENDEV. Bien. On peut démarrer le projet à cette adresse 151.73. Donc, sans plus tarder. On peut démarrer le projet. Dans local. OST. 51.073. Patient. Et le projet est bien initialisé. Ok. Rapid tour d'horizon de l'ensemble de nos dossiers et fichiers de notre projet. Donc, déjà, comme dossier principal, on a le node module, juste ici, qui est le dossier qui contient toutes les dépendances. Donc, il n'y a pas la peine de toucher. Ensuite, on a le dossier public, comme son nom l'indique, contiendra tous les éléments publics de notre projet. Ensuite, on a le dossier principal, à savoir le SRC, qui contient naturellement l'ensemble des dossiers et fichiers les plus importants de notre projet. Et ensuite, on a quelques fichiers secondaires, tels qu'index.html, qui est le point d'entrée de notre projet, ainsi que le fichier package.guisson, qui contient également la liste des projets et de nos dépendances plutôt installées. Donc, cela nous fait une belle transition pour passer, justement, à la seconde étape qui est d'installer toutes les dépendances que nous allons utiliser dans ce projet. Donc, vous ouvrez votre terminal intégré, CTRL-SHIFT, le U, avec l'espèce de... 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 de guillemets, si on veut, on peut le dire ainsi. Ou alors, venez simplement ici, t'appelez Terminal, New Terminal ou Nouveau Terminal, dépendamment de la langue dans laquelle votre éditeur se trouve. Donc, une fois que l'éditeur de code, le terminal intégré plutôt est ouvert, nous allons passer maintenant à l'installation de nos différents... librairies et outils que nous aurons justement utilisés. Donc, le premier outil en soit. Donc, pour installer... d'abord... nos librairies, vous tapez simplement la commande MPM, I et ensuite, vous mettez le nom de la librairie en question ou alors de l'outil en question. Donc, de l'envoyer, Réaq, Icon, qui est l'outil à défaut Réaq pour tout ce qui est... et tout ce qui concerne les écoles, donc Icon, une fois que ça s'est fait, on voit également utiliser Redux. Donc, on a Redux, ainsi que Redux vient de pair avec Redux, Réaq, Redux, évidemment, donc Réaq, Redux, voilà, comme ceci. Une fois que ça s'est fait, également, je pense que c'est tout pour ce projet. Voilà, c'est tout pour ce projet. Vous tapez simplement Entrée. Et là, on patiente le temps que le tout s'installe là, correctement. Bien, ça vient juste d'être installé. On va vérifier de tout ici, justement. Donc, si vous venez dans package.json, vous avez cette liste de Réaq, Icon, Redux, ainsi que Redux, évidemment. Une fois que c'est fait, on va passer maintenant à la seconde étape qui est la présentation de la structure globale de notre projet. Donc, quel est le dossier et quels sous-dossiers nous allons utiliser. Donc, comme je disais en intro, le dossier le plus important, sans doute, est le dossier SSC. C'est dans ce dossier que nous allons passer la majeure partie de notre temps. Là, vous cliquez dessus. Dans ce dossier, on va avoir un dossier quasiment, pratiquement irremplaçable, plutôt ComposLint. Qu'est le dossier de composants. Donc, vous tapez simplement ComposLint. On va raconter la liste de nos composants. Dans ce projet, on va utiliser des CSS. Puis, donc, vous cliquez où ? Voilà, vous cliquez justement ici pour avoir un dossier CSS. Et évidemment, la star de ce projet n'est rien d'autre plutôt que Redux. Donc, vous cliquez également ici pour avoir Redux. Donc, on a la structure globale de notre projet. Il y a quelques fichiers et dossiers également que nous allons utiliser plus tard. Mais de façon globale, voici la structure globale de notre projet. Ok, autant pour moi, j'ai promis deux librairies supplémentaires qui n'est autre que le Toolkit de Redux ainsi que le Frame & Motion pour les animations dont on installe de suite. Donc, on a npmi pour le Toolkit. npmi.arobase.redux.slash.toolkit. Comme ceci. Et ainsi que la librairie d'animation. L'une des plus célèbres, ça va Framer Motion. Tac. C'est Framer Motion vient juste d'être installé correctement. Donc, il n'y a pas de souci. Ça marche. On passe à la suite du programme, à savoir la création de notre premier composant. Donc, pour ce faire, on vient dans le dossier Component ici. Et on clique simplement sur Nouveau Fichier. Donc, pour Double, nous allons l'appeler. Et l'extension, ce serait évidemment le JS. Une fois que c'est fait, pour créer un nouveau composant en React, vous avez le snippet RAFCE que vous pouvez utiliser, évidemment. S'il n'est pas disponible chez vous, venez au niveau des extensions. Comme ceci. Et vous tapez simplement ESCN+. OK. Une fois que c'est fait, vous avez l'occasion, évidemment, de voir ce snippet d'ici. Vous l'installer simplement et vous serez maintenant à mesure d'utiliser le snippet RAFCE. Donc, je recommence simplement RAFCE et je clique sur Entrée. Une fois que c'est fait, on a le composant qui est créé comme il le faut. Il est temps maintenant de l'importer au niveau de notre fichier principal pour l'utilisation. Donc, vous verrez au niveau de la.js qui est notre modifié principal, que l'on peut le dire ainsi. Nous allons balayer et nettoyer un peu tout ceci pour avoir un code plus propre. Donc, ce fait, vous copiez simplement toute la partie div jusque là. Et on va simplement supprimer. OK. Une fois que c'est fait, on peut créer maintenant une nouvelle div à l'intérieur. Et dans cette div là, maintenant, on va simplement placer notre composant en question. Donc, le composant ici s'appelle todo avec S, slash, on entre et contrôle, espace pour importer automatiquement notre composant depuis le dossier Component. Vous cliquez sur Entrée. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Entrée, vous avez le composant qui est automatiquement importé. Donc, nous allons démarrer notre serveur pour voir si tout s'est bien passé jusque là. Donc, npmren dev. Bon, ceci. En entendant que le serveur demain, visitons ensemble le script qui m'a permis de le faire. Donc, il s'agit de ce script là, npmren et ensuite dev pour démarrer un serveur. Lorsque vous allez passer à la version production, donc vous allez devoir builder ça. Donc, ce sera npmren, build, etc. Donc, en passant toujours le temps que notre serveur s'ouvre correctement. Ok. Autant pour moi, dans la syntaxe vite, la plus récente, c'est le plus du JS, étant donné que je suis passé depuis le début à du JSX, il est temps que, simplement, je renombre ceci en JSX, tout simplement. Le JSX, c'est juste le cycle syntaxique. Il n'y a pas de grande différence avec le JS, c'est juste que, voilà. C'est quand même important de le préciser. Donc, une fois que c'est fait, normalement, on devrait être en mesure de déployer tranquillement notre projet. Donc, je renombre. Ok. Là, ça peut être ok. On va sur notre navigateur, simplement, et là, on a localhost 5173. On valide. Et on patiente le temps que la page s'ouvre correctement. Bien, la page s'est ouverte correctement. Donc, maintenant, on a le tout de qui est pile poil, ici. On va essayer de nettoyer le tout en vidant naturellement le a.sss qui stylise automatiquement le tout pour avoir quelque chose de plutôt propre. c'est le contrôle A. Et j'effectue, je fasse tout. J'ai toujours mon todo ici, qui est maintenant toujours centré à gauche. On va toujours vider le tout avec le index.ss. Donc, maintenant, c'est bon. On a notre élément qui est bien centré, qui est bien, 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 mieux comme on le voudrait, tout simplement. Ok. Donc, petit élément également de rappel, je vais vous fournir le, tous les css de ce cours pour aller plus rapidement. Donc, vous n'aurez qu'à aller checker dans le lien guide hub du projet et vous trouverez simplement le fichier css en question que vous pouvez simplement copier, coller. Ok. Comme je le disais tantôt, vous checkez le lien guide hub et ensuite, vous venez simplement ici, vous tapez min.css et vous validez simplement, vous validez simplement le css ici. Voilà. Donc, on peut continuer sans problème actuellement. actuellement. Donc, de retour dans notre composante tout douce, qu'est-ce qu'on va déjà commencer par faire ? On va déjà commencer par mettre en place le input, le input qui va permettre notamment d'enregistrer nos tout doux. Donc, pour ce faire, on peut déjà enlever ce mot tout doux ici et ensuite, utiliser la classe name prédéfinie donc, qui ici s'appelle simplement add comme ceci. La add tout doux, on aura besoin d'un input naturellement et c'est un input sera de type texte avec quelques propriétés supplémentaires telles que le 15. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Lorsqu'on essaie de faire des modifications au niveau de cette tout doux de ce input plus tôt, on a notre fameuse variable la e et qui va correspondre à la fonction que nous n'avons pas encore créé mais comme nous allons créer dans la seconde avenie. Je vais déjà couper ce terminal pour être plus tranquille donc under not change under change comme ceci. Voilà. Donc, une fois que ça se fait également c'est un input là on va prendre en compte une classe name donc cette classe name sera simplement appelée tout doux tiren input tout doux tiren input comme ceci. Bien. La fonction si n'est pas encore créée donc nous allons simplement aller juste là-haut et ensuite passer à sa création. Donc, pour créer cette fonction on va taper moi simplement taper const ensuite le nom de la fonction under change il prend en paramètre le e en question et ensuite on ouvre les accolades. Donc, par défaut cette fonction est bel ou bien créée comme ceci. Voilà. Nous n'avons pas besoin de mettre quelques éléments pour l'instant on va y revenir plus tard. qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons finir avec le G6 avant de passer maintenant à la partie plus ou moins logique projet. Donc, une fois que l'input est créée évidemment on aura besoin d'un bouton de validation donc ce bouton de validation on va faire appel à bouton et depuis HTML qui va prendre en compte classe name et ce classe name sera un app tout simplement btn btn abtn qui va s'appeler ad ou plutôt simplement en français ajouter voilà parce que nous sommes des francophones dans une fois que c'est fait on va passer maintenant à la création d'un autre élément assez intéressant qui est le hook qui va permettre de contrôler la logique du projet donc je me suis trompé c'est plutôt à l'intérieur du composant concret cet élément là plutôt voilà comme ceci une fois que ça se ferme on passe maintenant à la création du hook en question donc ce hook là ça sera use state qui est sans doute le hook majeur entre guillemets de react donc le hook par défaut si on peut le dire ainsi on l'appelle todo ensuite todo tout simplement par défaut il sera une chaîne de caractère vide ok voilà comme ceci bien dans le underchange que ce soit donc ce qu'il y a à savoir concernant le hook you state c'est qu'il a deux paramètres on a cette todo qui est la fonction qui permet justement de modifier l'élément question donc ici lorsqu'on va faire appel au underchange on aura besoin d'utiliser c'est tout doux en fait pour modifier l'action de d'input voilà comme ceci donc vous avez fait simplement vous venez ici vous appeler la fameuse fonction set todo et set todo qui va prendre un pas react mais un target un target point la valeur donc point value voilà comme ceci tout simplement voilà ok donc jusqu'à là c'est bon bien voyons ça déjà la petite coquille qui est ici on va la corriger et on va passer à autre chose donc le under 15 là ok donc c'est bon parenthèse ici parenthèse là et ça marche donc voyons jusqu'ici le résultat à l'écran on va réfléchir une fois de plus la page ok rien ne s'affiche voyons ensemble le tout respectons-le ok l'on me dit qu'il y a le use qui n'est pas défini évidemment que c'est vrai puisque puisque évidemment je ne l'ai pas importé donc allons importer contrôle l'espace use et tac et là il est importé bien une fois que c'est fait on a un autre input ainsi que les valeurs par défaut qui sont là on va tester le tout maintenant en prenant en compte une autre valeur à savoir on va essayer de console loguer l'élément qu'on reçoit depuis notre input donc vous venez simplement ici et vous tapez log donc console log et ensuite on va consul loguer quoi on va consul loguer to do je préfère encore donc j'ai to do le texte ainsi que l'élément en question donc le to do qu'on passe simplement à travers le use texte donc comme ceci donc voilà ça même si le tout fonctionne je j'ajoute un élément avant ça le jour ma console ok donc là il m'attend à ce que je mette quelque chose je mets A, B, C ou A, Z tout simplement et là je vois que dans todo je reçois bien des éléments comme todo texte A, Z ce qui veut dire que ça marche à merveille notre premier composant vient d'être créé et vous venez juste là d'acquérir quelque chose de fondamental à rien la création d'un composant ainsi que l'utilisation de votre premier book félicitations ok donc le premier composant créé avec succès on passe à la suite non la suite c'est quoi la suite c'est simplement la création de les fichiers pour Redux donc le premier fiche en question ça sera évidemment reduceur reduceur top.js ensuite le deuxième fichier en question va être évidemment le store donc .js nous allons déjà commencer par le Reduceur mais avant de justement entamer la création de cette fonction on va expliquer un peu à quoi c'est Redux tout ce qui tourne autour de cette terminologie Redux tout le kit etc. le store donc déjà c'est quoi ? en React on avait un grand problème on a toujours ce grand problème c'est la création et l'utilisation des états voilà donc comme on passe ça d'un état parent à un état enfant etc. donc lorsqu'on est dans des tailles de projets de plus en plus conséquents c'est assez difficile de faire ce ping-pong et React justement nous a offert plusieurs alternatives donc pas React en soi mais les développeurs autour de l'écosystème React offrent d'autres alternatives donc parmi les états alertifs nous avons le Redux voilà Redux qui permet de gérer ces états évidemment il n'y a pas que Redux il y a également le contexte IPA voilà dans le monde quand on va utiliser Redux pour pouvoir gérer nos états et déjà comment ça fonctionne Redux comme vous le voyez vous êtes actuellement dans ce fichier Redux qu'est-ce qu'il fait Redux en fait il prend un état une fois qu'il prend il prend en fait deux paramètres l'état à savoir l'ancien état du composant ainsi que l'action a mené sur ce composant et il est tout le menant une nouvelle valeur en quelque sorte voilà en plus de ça on a également le fichier ici nous n'avons rien écrit dedans d'abord mais on va y revenir donc à quoi ça sert ce fichier là ça permet justement comme l'on l'indique un store un magasin donc ça va continuer entre guillemets la liste de nos différents états de nos voilà c'est une boutique qui contient les articles en quelque sorte et à partir de la main on va piocher pour dispatcher un peu partout dans notre projet voilà nous ça c'était pour l'explication théorique passons maintenant à la pratique donc étant donné que nous avons déjà installé le toolkit reduce toolkit nous allons utiliser l'une des fonctions phare de cette librairie qui n'est autre que déjà il faut commencer c'est par le mot import create slice ok donc on importe de quoi de reduce toolkit une fois que c'est fait comme je le disais on a besoin d'un initial state donc d'un état de base d'un état précédent si vous voulez avant de continuer on va créer simplement c'est donc c'est ça va s'appeler initial state tac et tac voilà comme c'est si ensuite on a quoi on a le constat pas à l'intérieur plutôt à la contrôler stack la fonction principale ça va le compte étant donné qu'on parle de tout doux on va l'appeler simplement à tout doux reduceur à tout doux reduceur qui sera un crit un crit slice convient juste d'importer depuis toolkit le nom sera tout doux dans ce cas de figure tout doux et ensuite on va récupérer de l'initial states qu'on a défini plus haut une fois que c'est fait on va utiliser maintenant la fonction reduce reduceur qui comme le nom l'indique maintenant va nous permettre de faire ce reduce entre guillemets voilà donc on commence déjà par ajouter notre tout doux donc add qui est quoi qui va prendre quoi qu'on permet 30 guillemets on a évidemment comment compagnon on a le stade ainsi que l'action donc l'état et l'action l'action tout simplement tac 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 fonctions fléchées retourne et ensuite on fait avec le state on prend le state et on fait push donc modifie avec quoi avec l'action évidemment donc on utilise tout ça un truc complètement arbitraire qu'on appelle le payload comme ceci une fois que c'est fait évidemment on va retourner maintenant la nouvelle action la nouvelle action c'est simplement donc return state return state tout simplement tac une fois que c'est fait on passe à l'exportation pour pouvoir les utiliser tranquillement donc on exporte contre la fonction créée add to do comme ceci et ensuite on a add tout 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 redusseur point action on ensuite export on se le du serre qui serait égal à add tout tout redusseur point redusseur voilà comme ceci donc la structure de base de redusseur est terminée voilà comme je le disais tantôt le redusseur prend un paramètre entre guillemets l'action ainsi il retourne plutôt l'état un ancien une ancienne et un ancien état plutôt et ensuite parfois retourne maintenant retourne maintenant un autre état tout simplement à travers une fonction de réduction évidemment voilà donc ici je vois une coquille c'est plutôt point actions ok let's go pour le store donc pour le store comme pour le redusseur n'importe ce qu'il faut on a cette fonction config figure configure store tout simplement ensuite on a comme ça on a évidemment redusseur 10 heures depuis quoi from redusseur redusseur tac comme ceci donc ok c'est parfait donc rapidement on a constat et on a configure store donc redusseur que nous avons créé plus haut point redusseur comme ceci comme ceci ensuite on exporte simplement le tout donc on a export default store voilà donc une fois que ça c'est fait il est temps maintenant de connecter de tout avec notre application store store voilà comme ceci c'est mieux une fois que ça fait il est temps maintenant de connecter maintenant le store le redusseur à notre application de façon on va dire globale pour ce faire on se rend sur le fichier d'entrée le index ou dans ce cas plutôt pas le index mais le main et ensuite on va vous rappeler tout donc on va faire appel déjà à provider provider qui nous vient nature le remand de redux on contrôle l'espace on patiente le tout voilà comme ceci réacredux il faut que c'est fait à l'intérêt mais non on appelle simplement le app le app voilà off oui évidemment le app il faut que je fais je pense que je peux le supprimer ok donc qu'est-ce qu'on fait ensuite on a le provider on lui passe un paramètre naturellement le store ou la store si on l'appelle ainsi que nous venons juste de créer pour qu'il soit bien visible voyons voir ensemble l'action peut l'importer avec contrôle l'espace directement ça ne fonctionne pas tac ici ici contre l'espace pour importer store non fonctionne pas ok on importe de façon manuelle on importe simplement store store depuis from tac tac reduce slash store voilà comme ceci les dix slash store ok voyons voir l'ensemble de la nation qui est connectée le tout avec notre composant qui est écrit donc ce fait vous rendez ce tout d'aujourd'hui 6 dans lieu place de tout ici au lieu d'exporter par défaut le tout doux on va plutôt utiliser cette fonction qui nous vient tout droit de de redix donc tac vous importez une fois que c'est fait on va utiliser les paramètres par défaut nul juste pour voir si c'est la fonction correctement donc nul nul ensuite quoi ensuite évidemment tout doux comme ceci on passe maintenant à console logue pour voir si ça marche donc on a le texte là on veut consul logue on veut consul logue les props donc depuis le store props et c'est quoi qui sera un paramètre évidemment l'élément props en question voilà props super donc évidemment il faut penser à l'importer ici donc props allons voir ensemble ce que ça donne comme résultat on rafraîchir inspecter ok donc let's go tac tac et là c'est bien ça marche on continue la connexion la connexion donc pour ce faire on va se créer une connexion une fonction plus de map à l'intérieur de tudo donc on va const map state todo props comme c'est ici qui va par un parament state vamos c'est et qui va retourner simplement le tout donc on a tout 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 donc state comme c'est ci donc on va connecter cette fonction là ici comme c'est c'est voyons ça monte la connexion est bien ok props depuis et c'est bon on a un auto doux ici ce qui veut dire que ça marche donc en France pour la suite on passe à la connexion de la deuxième fonction juste ici qu'on va déjà commencer par appeler map dispatch dispatch to do dispatch pas to do to props to props comme c'est donc ça va prendre un paramètre 10 dispatch comme c'est ci voilà et on a un return add to loop bj dispatch 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 et la fonction a to do qu'on appelle let's do pour l'espace on l'importe normalement depuis l'import automatique ne fonctionne pas c'est pas grave on l'importera plus tard dans obj comme ceci on récupère cette fonction là et simplement on vient la remplacer ici une connexion plutôt géniale donc je laissais une autre fois à tout doux d'accord ça ne fonctionne pas alors est-ce que je me suis trompé de nom non pas vraiment toujours pas donc on va simplement la l'importé de façon manuel on a une porte add to do comme ceci il va venir de canton dix redix 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 a to do from redix redix en France je vais déjà balai tous ces cycles là et j'afraîchis la page donc qu'est-ce qu'on aura est-ce qu'on aura la fonction voilà c'est bon on a tout doux et tout doux ce qui veut dire que tout est connexé correctement avec notre fonction nos éléments le dit c'est nickel ok on commence maintenant la petite connexion toujours la petite connexion avec le fait de rajouter mon tout doux donc c'est fait vous partez au niveau du bouton à btm ici et on va ajouter un élément on clique donc qu'est ce qui se passe lorsqu'on par un clic simplement quoi on clique clique comme ceci tac tac qu'est ce qu'on a on a une parenthèse ouverte tac tac ross a point la fonction d'un tout doux tout simplement ensuite qu'est ce qu'on a dit ça vous générez il a dit et nous devons donc utiliser la fonction max depuis java septembre c'est un ordinateur point de mise et avec un intervalle de 1 à 1000 donc il pense et c'est ok mais dans l'élément et c'est passé pour l'aï dit on a besoin de l'aï dit de et comme on appelle ça l'élément de la tout doux en tant que tel ainsi que s'il a ainsi de savoir si la tâche est complète ou pas dans l'aïtel on plaît donc on voit ensemble ainsi ça fonctionne déjà je vais nettoyer tout ce bordel dans un tas d'attaque on voit ensemble est-ce que ça prend donc tout doux ça ne prend pas donc on a un souci donc allons aller voir cette fonction donc qu'est ce qui ne fonctionne probablement pas donc on apprend ça à tout doux l'aï dit m'attendant maintenant ok ça également oui évidemment je n'ai pas ajouté simplement voilà j'ai tout doux je déroule tout doux j'ai un aï dit où il n'a dit c'est plus voilà qui s'est déroule correctement 27 latem ainsi que la tâche complète ou pas force donc c'est connecté ça marche ok donc on va commencer à afficher la liste déroulante des noms comme ceux ci à l'afp fixer ici pour qu'on puisse voir en live ce que nous faisons justement donc qu'est ce qu'on va faire on veut pouvoir avoir la liste de nos éléments juste en dessous ici donc pour se faire juste en dessous du bouton ajouté on peut mettre en place sur les lignes de m brec dans des attaques tac 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 c'est passé qu'ils émettent à ça ne fonctionne pas donc le brec qui est en place ensuite on veut une liste justement toujours et m qui ne fonctionne pas d'accord on remet les éléments dira notre simplement non on a eu elle tac ceci une liste html et qu'est-ce qu'on vient liste et ben tous les proches qu'on récupère depuis tout doux et on va m'appeler tout simplement de l'aïtel donc de chaque élément en gros on utilise on les simplement chaque élément et on les tourne elle dit et n'est toujours pas ok je compte ça rendu la loi pour voir mieux de faire je tac voilà comme ceci j'ai maintenant toutes les clés qu'il faut bien utiliser pour pouvoir lisser cette clé va correspondre évidemment à l'aïti définit de façon à un homme en tenant compte de l'aïtel correspondant et qu'est ce qu'on va afficher évidemment n'aïtel comme ceci et ça devrait aller voilà nickel l'ombre et ensemble si ça marche améliorer donc j'ai un jour ajouté sa fonction ensuite et ça marche également dont j'arrive ce qui m'a affiché correctement les éléments donc ça marche ok non jusqu'ici ça va on a réussi à acheter les différents éléments je vais mettre les tours de façon un grand écran pour mieux voir donc je disais on a réussi à ajouter des éléments voilà donc une tour douce et pas de rajouter des items c'est également les supprimer donc sans plus tarder on va s'occuper de cette fonction de suppression dans cette fonction d'expression pour ce fait qu'est ce qu'on va pouvoir faire pour supprimer des tout doux bah une fonction comme de d'habitude une fonction mais nous ouvrons tout doux simplement n'oublie pas on est à l'heure du c'est cette fonction créée de façon globale pour pouvoir supprimer qu'on va récupérer plus tard dans le tout doux dans les fichiers tout doux voilà donc les mots qu'est ce que ce tout va faire pour prendre comme argument entre guillemets l'argument comme d'habitude c'est un rédition donc c'est deux éléments d'état donc l'ancien d'état ainsi que l'action à effectuer et l'action à effectuer tout simplement donc le stade ainsi que l'action à effectuer dans ce cas l'action effectivement c'est le fait de supprimer donc on a l'action tac tac une fois qu'on a l'action qu'est ce qu'on va pouvoir bien retourner avec cette action fonction fléchée tac retourne et on retourne l'état donc on dit le nouveau est un nouvel état et on va filtrer quoi on filtre comment supprimer en fait pour supprimer ce simple premier élément question est pas non c'est un stade oui justement vous filtrez supprimer en fait c'est quelque sorte filtré donc filtré par item tout simplement voilà comme ceci tac 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 et on retourne maintenant et le nouveau le nouvel élément plutôt pas le nouveau donc comme ceci tac tac différents de l'action du pays donc simplement comme ce qu'on fait pour supprimer un tout doux dans mon stade on filtre on prend l'ancien élément et bam on retourne voilà tout simplement une fois que c'est fait évidemment il faut préciser que cette fonction va peut-être exporté par défaut pour qu'il puisse utiliser un peu partout dans notre projet comme ceci c'est bien comme vous l'auriez deviné la suite évidemment c'est de se rendre au niveau de la tout doux chez tout doux et de récupérer cette fameuse fonction entre guillemets donc ici en plus de tout doux on l'aimont qu'est ce que ce trou doit prendre comme argumenter guillemets l'aï dit évidemment l'aimont qu'est ce que ce trou doit prendre comme argumenter guillemets l'aï dit évidemment ensuite la fonction dispassion va dispassion de suppression oh oui je me suis tombé c'est pas tout doux ici c'est plutôt nous c'est plutôt cette fonction qu'on va récupérer ici et là maintenant voilà son vrai marché sauf que l'argument n'est pas le bon jeu c'est que l'argument question elle a dit simplement à et 10 voilà comme ceci une fois que c'est fait il faudra bien lui mettre un clic à ce truc là pour que lorsqu'on clique dessus la suppression puisse être effectuée sans soucis évidemment donc pour se faire parce qu'on va pouvoir lui mettre juste ici ça devrait être allé donc pour absolument ok une fois qu'on aurait tenté l'élément donc cote à cote on va simplement rajouter un bouton que j'étais ici voilà pourquoi pas donc devant chaque élément pour qu'il puisse être supprimé après dix fois on va rendre les tours un peu plus ex ex esthétique comme on l'a dit esthétique dans l'un bouton non c'est bon tu vois ok c'est des marines les sept ans de danger le bouton et le bouton qu'est-ce qu'on va y faire en clic en clic pour que lorsqu'on clique dessus et lorsqu'on qu'il est l'élément qu'est ce qu'on a retrouvé dans tac 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 proche ok toujours maintenant et le mans dans des soins j'ai le tour hoops point lui m'ouvre a été allé dit comme ceci et le bouton qu'est-ce que ça c'est la salle c'est le prix supprimer ceci donc testant le tout ensemble pour voir si ça fonctionne déjà pour jeter qu'elle s'en réfléchit toujours j'ai pas j'ai pas j'ai pas de boutons de super sens qui sait qu'ils étaient à côté pourquoi 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 j'ai pas de boutons ok attendons un peu le temps que tout ceci se rafraîchisse pour comprendre un peu ce qui se passe pourquoi c'est si long ok les tours projet d'en ajouter tac et ensuite bonjour donc ajouter également voilà donc voilà on voit si la fonction de suppression fonctionnement et tac supprimer suppression dans sa marche la deuxième fonction ok on va passer maintenant évidemment à laquelle elle a bien 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 on passe à la fonction suivante qui n'est autre que la fonction de habitant la fonction de mise à jour on peut se faire comme d'habitude on se rend dans notre fonction rédiceur ici et comme d'habitude donc est-ce que je vais pouvoir mettre en commentaire donc oui les à jour les à jour donc on l'appelle à d'être tout doux vous commencez à comprendre le principe à des tout doux ensuite ça prend un paramètre comme d'habitude un état et une action à effectuer et ça retourne maintenant simplement comme on va peut-être évidemment donc les plus importants l'état dans cette fonction est un peu plus intéressante dans le combat les tours en fonction de la tout doux c'est en plus il faut pouvoir mettre à jour quelque chose il faut déjà avoir cette chose en vue dans notre cas c'est là tout doux tout simplement et on fait une fonction enfin pas une fonction mais les conditions dont est ce que c'est tout doux en question donc on sait que c'est tout doux le filtre grâce à son a dit est-ce que c'est tout correspond à l'action du pilote évidemment action point et l'eau et l'eau et l'eau d'attaque enfin c'est ici comme si voilà comme ceci dans les tours simplement 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 ça comme ceci voilà tout ok c'est pour les tourner dans les autres tourner tranquillement ok voilà bien la suite logique évidemment c'est de revenir au niveau de notre et de passer maintenant à mettre ce bouton de mise à jour donc se fait sans plus tarder dans les lits toujours mais l'est toujours à m qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans ce l déjà un bouton voilà un bouton qui va permettre naturellement dans l'automne bouton non bouton édite ou comme on va dire en français mettre à jour mise à jour il a misé le voile magique et de jour tout simplement donc comment on va mettre cet élément au jour on va utiliser un texte à l'air donc pour pouvoir éditer directement dans le texte à léa comme ceci texte à léa dans une zone des textes tout simplement mais là comment on fait ça pour régner ce texte à léa comme on appelle ça au bouton d'édition donc déjà on va utiliser une référence texte à léa comme ceci tac 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 on va utiliser un bouquet bid mais donc ref et on va utiliser un bouquet bid mais après tout ça c'est pas là un peu plus je te déplace juste ici comme ceci donc alors sans plus tard de créer maintenant le hook de référence donc juste ici parti hook donc on en a eu décidément j'ai des difficultés avec ce type là aujourd'hui comme ceci et il prend un tout par défaut bien il reste juste un port de réac toujours pas c'est pas grave si c'est grave c'est un peu fâcheux comme ceci importé de réac utilisé ici définir tout par défaut un bouton mise à jour relier sans faute voilà donc déjà voici on a quelque chose d'intéressant les canons ok alors ça c'est parfait ça commence à aller d'accord le bouton n'est rien et il est d'abord au bouton mais on y reviendra tout de suite ok on a le texte a réagi et plutôt en forme pour l'instant maintenant la fonction de modification que nous avons créé sans plus tarder donc pour se faire là et si on me tient ce qu'il soit on va mettre en place je tiens ce qu'on a on va mettre en place on utilise le user f qui est l'un des user de hook le plus il est utilisé là justement pour c'est une question de référence donc comment on lit dans ce cas de figure le texte arrière en bouton à une référence d'un élément déjà ajouté ce type d'utilité donc une photo d'affaires référence qui est ok le dit comme ceci bien 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 on réduit de tout maintenant à notre fameux bouton déjà on va essayer de nettoyer un peu ce cycle pour penser qu'en soi-même texte arrière à l'incontenté c'est ensuite la référence ok disait bien côté ensuite maintenant qu'elle est qu'elle est la valeur par défaut avant modification donc default default value default value tac tac item.item voilà comme c'est ici bien on va maintenant rattacher notre fonction à notre bouton de mise à jour donc on a un clic on va voir si vraiment c'est qu'il y a ce qui s'il a ennui on va voir si vraiment c'est qu'il y a ce qui s'il a ennui donc tac ok toujours pas réfléchissant que la page ok à réfléchir qu'est ce qu'on a ensuite j'aimerais et ok et l'eau avec des ailes et vous ajoutez et là dès que j'ai le focus dessus s'enfonce ok non dès que je clique sur mes ajouts plutôt il faut qu'ils s'échangent et je peux évidemment il était modifié sans doute donc ça marche donc il est temps de passer la création de fonction pour mettre à jour pour ce faire rien de plus simple comme d'habitude on vient au niveau de notre fonction des dispatches on va insérer ici simplement dans un peu à date tout loup 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 comme ça on prend par mettre l'objet qu'on veut justement mettre à jour ensuite on dispache 10 h du tout avec un update d'eau on va tomber là c'est ça tout le temps contre c'est moi l'importé manuel même pas l'automatique ne fonctionne pas comme ceci évidemment il faut il faut l'utiliser enfin donc qu'est-ce qu'on a des toutous qu'il faut que je crée si c'est juste de l'attac des tout doux ceci pour pas d'être doublé simplement aurait suffit de toute façon on est dans un coup de contact ok update qu'est-ce qu'on voit bien inséré à ce point d'être déjà un paramètre qu'est-ce qu'il va prendre comme paramètre pour pouvoir bien fonctionner j'ai besoin d'un id donc l'élément question en plus d'un id de la valeur à mettre à jour ainsi que bah un paramètre très intéressant le e bon une fois que c'est fait allez on passe par un structure conditionnelle donc if qu'on prend un élément random par exemple égale égale à 13 égale égale à 13 et c'est le cas qu'est-ce qu'on déroule voilà ok déjà pourquoi le 13 en fait 13 ici c'est juste parce que la touche entrée le keycode de la touche entrée correspond à 13 donc c'est juste pour ça donc propre soit point la fonction juste créer après date tour du et dit il a une telle des points Merci d'avoir regardé cette vidéo ! on peut maintenant l'utiliser sans plus tarder ok donc on redie maintenant cette fonction update tout simplement ici en faisant quoi lorsqu'on presse sur la touche entrée donc on qui ou presse on qui ou presse et le q press en fait le ici c'est pour la touche entrée oui c'est ça la touche entrée tout simplement donc qu'est-ce qui ne va pas on qui ou c'est bien sûr qu'il presse qu'il presse et je continue en attendant de comprendre pourquoi il est soumis des troupes en rouge donc elles fonctionnent bien utilisé ici évidemment la france a pas des date app date tic tac comme ceci comme update ici update la france quoi c'est 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 ok donc voyons ensemble déjà pourquoi 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 tout est en rouge donc on qu'il presse tac tac qu'est ce qu'il ne voit pas pour qu'il me souligne du tout ok donc retour des retours j'avais simplement au milieu des cas d'ici donc présent pour laquelle ça ne fonctionnait pas donc voilà le tour en fâche une fois de plus toujours rien voyons ensemble ce qui évidemment ne va pas me dit que la value mais non existe non pas value off évidemment ok j'oubliais d'exporter par défaut cette fonction pour l'utilisation future donc tac exporter voyons maintenant si tout se passe bien pour l'instant oui donc ajouter je mets simplement ajouter ajouter et est-ce que je peux mettre à jour j'ai quitte mise à jour je mets ajouter avec z à la fin et je tape sur entrée ça devrait marcher ça marche d'ailleurs ensuite et l'eau tac j'ajoute et en temps je me rends compte qu'il faut des ailes pour simplement et l'eau comme ceci donc tac mise à jour entrée et ça fonctionne parfait donc les trois premières fonctions ok d'un jour de suppression ainsi que de mise à jour ok donc dans la suite du programme on va passer à la fonction qui concerne tout vous complétez lorsque la tâche à effectuer qu'est ce qui se passe donc pour se faire comme pour les autres fonctions on va simplement venir au niveau de la partie réduit c'est à partir justement de la place et c'est rédition en question quand on plaît et tout simplement complétit tout simplement complétit en anglais donc la fonction complétit en plaît qui complète comme ça comme d'habitude il prend un paramètre le stade ainsi que l'action et l'action c'est bien étant donné que c'est sensiblement le mon côté on va simplement le copier et le coller ici d'accord sauf que il a d'autres modifications effectuées notamment à la partie a dit qu'on va enlever et à un lieu place d'un item action et l'autre on va mettre également complé les complètes et il a tout comme ceci ok sur ce tout devait fonctionner comment on enregistre et je n'oublie pas cette fois c'est d'exporter cette fonction juste ici pour l'utilisation historiale et la fonction exporter sans faute la suite vous la reconnaissez une fois que cette fonction définie ici on va se rendre simplement au niveau de la partie toulouse donc juste ici et toulouse juste ici et dans la fonctionnement dispatch on va simplement l'appeler ici dans la complète comme ceci et en plaît tout doux comme ceci et c'est contre l'espace pour l'importer l'import et l'import automatique ne fonctionne pas donc on passe par un import comme ceci dans la complète tout doux importé et un lieu placé au bg on va simplement utiliser l'aidé en question on a dit comme ceci passons à la suite ok la suite évidemment c'est de mettre en place le bouton qui va nous intéresser ici donc le bouton en question ce serait évidemment le temps de complétion dont il est simplement dupliquer ce bouton si on a un clic qui cette fois-ci au lieu que ce soit un tient focus va peut-être à être simplement donc proche pour voir ça fonctionne jusqu'à les dents complétés complète comme ceci tout doux tout doux et à lui et place de mise à jour on va mettre à effectuer tu es comme ceci dans une tâche effectué donc complet tout doux tâches effectuées tout semble ok qu'est-ce qu'il faut y ajouter évidemment faudra passer en a dit ici pour qu'il sache de quelle fonction de quelle tâche il s'agit a été moi point a dit comme ceci bien voilà ensemble si le tout fonctionne comme une cédure donc je rafraîchis une fois de plus la page la page est en rafraîchis je mets simplement pour la test d'action valide et je vérifie grâce à est-ce que je l'ai installé je ne pense pas qu'est ce qu'il faut que j'installe justement le la petite extension réel pour vérifier les composants et ensemble c'est de la par mois par mois il est là donc je l'ouvre déjà ici comme ceci donc si je clic c'est effectué est-ce qu'il y a une action précise qui s'effectue pas vraiment pas vraiment ok donc on vérifie ensemble si la notion de tâche complète ou pas marche améliorée donc on peut se faire tester dans test ajouter on vérifie juste ici donc lorsque je déroule c'est bichou où j'ai tout doux juste là par défaut tout doux complétit dit la force bien qu'est ce qui se passe lorsque j'ai cliqué effectué je voudrais vérifier simplement ici ici et là je me rends compte que complétité à tout lorsque j'ai cliqué effectué dans ce qui lui dit que le toggle qui permet de passer de effectué ou pas marche à merveille ok donc à ce stade comme vous l'avez remarqué les fonctions principales ont été bien effectué avec succès à savoir tout ce qui concerne l'ajout d'une tout doux la suppression d'un tout doux la mise à jour d'un tout doux ainsi que l'action du complétit ou pas donc on peut dire ainsi qu'on a plus ou moins couvert les quatre opérations de base lorsque nous effectuons l'ancien non non nous faisons la conception d'un système tout simplement donc à savoir la création et la mise à jour la lecture ainsi que là ainsi que les critiques si on peut le dire ainsi donc on passe à quoi on va passer maintenant à vous faites elle vous fait durant une autre composante mot d'une âme donc on l'avait remarqué ici et comme vous l'avez remarqué à l'écran ici nous avons ceci concerne tout doux voilà sauf que pour la remplie mondiale il faudra se passer il faudra séparer simplement ceci en un composant à part pour que voilà ça soit plus intéressant et côté des visibilités ainsi que du côté de la maintenance donc c'est fait sans plus tarder on va créer un nouveau composant comme d'habitude ce composant sera chaque un élément de composant un élément du tout d'hôpitaux dont on va l'appeler tout doux a été 6 une fois que c'est fait elle s'est fait pour apporter des simples bas le snippet de base espérant qu'il se pointe donc je lui prend à s c'est toujours pas étrange une fois de plus à fc et toujours rien pas grave ok donc on va passer par la création on dit dans les constes tout doux a été égale à décidément n'y est même ni le snippet de base d'un fonctionné et donc je dis là comme ça et à défaut je l'exporte des fonds à l'intérieur comme ceci donc ensuite c'est quoi c'est évidemment de copier toute la liste là ici le li ou plutôt on va couper et le point t juste ici donc on trouve la pp ok ensuite c'est de récupérer les propres selon les paramètres de différents éléments utilisés c'est juste ici et de faire du destructuring ici pour la récupérer dans la conste a été c'est d'app date date to do remove to do complete complete tout tout évidemment le bg d'un des conneries qui peut s'adé plus de vue prox ici peu simplement partir à l'eau bien ensuite on va s'occuper d'une poutre f ainsi que les fonctions quelques fonctions utiles à déplacer simplement donc pour se faire on remonte encore on remonte et là ok donc on a besoin d'une poutre f d'une poutre f tient donc une poutre f tient un focus ainsi que la fonction abit je vais simplement déplacer et classer juste ici dans item là juste là c'est c'est une poutre f et c'est une poutre f il y aura fait tout simplement importé depuis rien que étant donné que l'import automatique ne fonctionne toujours pas on va le faire c'est une poutre f et c'est une poutre f c'est une poutre f donc on approche ici on est enlevé un peu de nettoyage ici un an donc on va s'occuper de se créer un composant qui va permettre de display tout ce cirque tout ça en attendant je pense que je peux bien supprimer tout ce qu'elle est là voilà comme ceci donc voyons ensemble pour l'instant il devrait pas avoir d'ailleurs donc tac tac on va réfléchir une fois de plus et c'est bon donc la suite ça peut continuer donc let's go on a this lead blue og6 rafce voyons ensemble toujours rien ok pas grave car on 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 C'est parti. 10. Les. Toutes nos. Display tout le monde. Comme ceci. Ok. Composant du basse créé. Il est temps de passer aux différentes fonctions de connexion. Et dans cette. Dans ce composant plutôt. On va graver tout ce qui concerne les maps. Props ainsi que map display props. Donc il faudra récupérer le tout. Au niveau de. Ce composant display to do. Donc ce fait. Comme d'habitude. Connect. Qu'on va importer naturellement. Depuis redix. Donc connect. Ensuite quoi. Par défaut. Tout est annulé. Et. On. Utilise. Voilà. Display to do. Ok. On import. Sans plus tarder. Connect. Donc. On import. Connect. On import. From. Layer. Relux. From. Relux. 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 Ça fait. Il est temps maintenant de modifier ça. Donc. On va simplement. Récupérer. Les fonctions. Max. State. Prop. Et. Display. Props. Donc. On récupère. Display. Juste ici. Tac. Encore. Les import. Pour ce faire. On a simplement. À couper. Tout ça. Ici. Et. Display. On n'a qu'à les récupérer. Ici. Donc. On import. Le 4. Functionnable. To do. Update. And. Completed. Et. On rentre. Chaque élément. Ce qu'il faut. Ici. J'ai. Evidemment. Le map. Proce. Doudou. Qui va être. Remplacé. Par. Ce nul. Si. Ainsi. 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 Que. 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 C'est. Comme. Ceci. Ok. Donc. Toute. La logique. De façon globale. Est. Plutôt. Ok. On passe. Maintenant. Au. Jsx. Donc. On retient. Par défaut. Quoi. Les différents. Boutons. Mais. On a besoin. D'une. Diff. Diff. Qui va contenir. Ce div. Là. Pour. Place. Name. Dix. Play. Tout. Dix. Tout. Dix. Tout. 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 Les. Diff. 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 Ceci. Hum. La. Diff. Que. Continue. Le. Classe. Name. Un. Bouton. Un. Bouton. Un. Vinture. Evidemment. On a différents boutons. On a. Un. 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 ensuite on a deux boutons qui vont s'est rajouté le bouton ce sera effectué et le dernier maintenant c'est tout simplement bien chaque bouton aura quelques éléments intéressants qu'est ce qui c'est parce qu'on clique sur chaque bouton tout simplement on a un déclencheur on clique depuis le yes comme ceci on clique qui va appeler simplement un hook qui va permettre de gérer tout ça donc c'est ou claire alors les définissants plus tard et donc oui ou vous êtes n'est pas toujours pas ce n'est qu'être donc en dure appellant les simplement chante sorte et sa fonction c'est là cette sorte c'est une question et par défaut ici la active comme ceci donc une fois que c'est fait un peu évidemment l'utiliser ici qu'est-ce que c'est un petit fait là je n'en ai aucune idée bien donc on a un clic qui va être là qui va aller chercher justement cette fonction c'est comme ceci cette sorte avec un paramètre par défaut active active comme ceci et je vais simplement du cliquer ce contenu plusieurs fois on a ça comme ci et ici également le deuxième cas de figure on l'aimplique cette sorte pour les deux d'actifs ça c'est la complétite et il est ensuite on aura un évolué ok jusque là ça va jusque là c'est parfait maintenant on a les trois boutons par défaut l'état maintenant de de mettre en place de l'huile qui va permettre de citer les tours tout simplement donc juste ici j'aime l'état l'état Length 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 comme ceci comme ceci bien évidemment je me suis trompé de parenthèse je pense que je vais enlever cette parenthèse là ok donc item tac tac comme ça on essaye l'item pour les afficher à travers quoi un JSX donc je balance un return et ce return là on va récupérer tous les items complétés sont complétés et on vérifie si les éléments sont pour le compléter ou pas s'ils sont complétés et une fois qu'ils sont complétés justement on peut maintenant appeler le composant que nous avons créé un possible en tant que ça dans tout nous items items qui va prendre en props et je vais comme ceci donc tout le temps j'ai besoin d'une clé donc qui va être réglé à la croix on a utilisé de l'aïdicom et du programme pour rendre plus unique nos différents items a aidé ensuite en props qu'est-ce qu'il a besoin il a évidemment besoin de l'item en question qui correspond simplement à l'item ensuite on a besoin de de toutes les fonctions on va les limous la bd et ainsi de complétés donc on commence par le limous simplement on a remouvre tout l'eau qui prend quoi à la mettre le props évidemment le props évidemment les mots les mots et mots tout l'eau j'ai tendu l'est pas les mots les mots à l'inum nous il est d'être tout comme c'est ici donc corrigeant quelques qui liés au à la syntaxe globale donc qu'est-ce qui ne va pas ici justement bien donc on a dédicé la première condition est-ce que déjà il existe des tout doux donc vérifier en fonction de la taille s'il existe des tout doux alors on peut les chanter comme un tir maintenant c'est la première condition une fois que c'est pas le cas qu'est ce qu'on fait tout simplement qu'est-ce qu'on fait ce n'est pas ok et bien simplement on envoie on envoie nul on envoie nul c'est simple que ça tac donc c'est si la syntaxe semble n'est pas être toujours au tac qu'est-ce que ça qu'est-ce que c'est que c'est que c'est Bien, on peut évidemment appeler notre fameuse fonction à l'intérêt de notre fonction principale, de notre application, de notre point d'entrée principale plutôt. Donc, on a cette fois-ci display, display to do, tac tac, j'importe, de façon automatique qui ne fonctionne toujours. On peut donner un contrôle de l'espace. OK. 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 Bien, on est temps de vérifier si pour l'instant tout est bien display. Donc, allons voir, je vais réfléchir la page. Bien, on me dit que déjà qu'il y a une récidion. Donc, to do 36, math state props define. Donc, allons dans la map, dans to do, et à la ligne 36. Qu'est-ce qu'on me dit ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Evidemment que ce n'est pas disponible étant donné que je les ai tous déplacés. Donc, je vais simplement faire comme ça, tac, et j'exploite simplement ma fonction to do. Donc, on va de plus à l'envoi. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a encore comme error ? UseState is not defined. Donc, on display to do à la ligne 26. On display 26. UseState. Evidemment, je ne vais pas importer. Ctrl-Espace. Ça ne fonctionne pas. Je copie. J'importe. Comme ceci. Ctrl-V. On display from . Comme ceci. La frustration va de plus. OK. Qu'est-ce qu'on a encore comme error ? Display to do. Proxy not defined à la ligne 35. Donc, 1, 2, 5. 1, 2, 5. Ici. Donc, je vais dire que props is not defined. Ah bon. Props is not defined. Props is not defined. OK. C'est facile. Set. Bon. Donc, on a nos 3 boutons. On va savoir si effectué ou tous. Et là, on peut y aller. On va vérifier si ça fonctionne. Donc, de l'eau. Test. Ajouter. OK. Ça ne fonctionne pas visiblement. Alors, on va voir ce qui cloche. Alors. OK. Du coup. Petite erreur de ma part. En lieu de place de copier. J'ai déplacé des éléments qu'il ne fallait tout simplement pas déplacer. Donc, parmi ces éléments, bien évidemment, il y a le map state props et le map display, ainsi que toutes ses fonctions. Et c'est bon. Donc, tout doux. Tout doux. Tout doux. Comme ceci. Et c'est bon. Ensuite, je récupère. Là. Comme ceci. Donc, je coupe. Là. Comme ceci. Comme ceci. Et là. J'ai. Tout doux. Bien. Voyons maintenant le résultat. Donc. On rafraîchit une fois de plus. OK. Donc. Pas de rien à l'olion. Je mets. Mais. C'est tout simplement. Et là. J'ai cliqué que je vais ajouter. Et là. J'ai plein 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 des warnings. Donc. Est-ce qu'il me dit. Comme warning là. Il me dit que. Au niveau de display. Tout doux. 36. Il y a une erreur. Donc. Je sais. Donc. Est-ce qu'il ne fonctionne pas. Lisons ensemble. Encore une fois de plus. Ce message. Donc. Mais là. Tout doux. A été mise. Donc. Il faut importer. Tout simplement. Donc. Tout doux. Tac. Comme ceci. Là. Je fais. Un import. Hum. Donc. Je vais simplement. Copier la syntaxe. C'est pas le plus rapidement. Donc. Comme ceci. Et là. Je fais. Un truc. De ces gens. J'ai. Tout doux. Atem. Tout doux. Atem. Ou est-ce que tu es là. Justici. Contre. C. Et là. Je mets. Ça. Bien. Tout le monde. Et moi. Est-ce qu'il se situe. Ou juste. Donc. Il est dans les dossiers. Compos. Net. Donc. On peut. Je vais simplement. Le préciser. Et je l'appelle. Par là. Voilà. Donc. On met ensemble. Le résultat. De rafraîchir. Et là. On me dit. Que. Does not exist. Bon. Tout doux. Items. Does not exist. Tout doux. Items. Pas. Il n'existe pas. Apparemment. Il commence à se faire. 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 Comme je met un ange. Eh. Là. Je ne comprends pas. Et là. Il commence à se faire. Et là. tout à l'été un thème donc si j'ai apporté depuis le dossier qu'on peut simplement comme il fait cette misère c'est ce que j'ai apporté qu'est ce qu'il se passe je ne vois pas un jeu ok donc ici on lui plaise de component tout doux et tout doit être tout simple donc testons enfin pour voir si ça fonctionne dans un test comme ceci et là on a l'aïtème qui s'ajoute comme c'est pas donc c'est qu'il est dit que ça fonctionne à merveille ça fonctionne à merveille comme vous l'avez remarqué c'est bon lorsqu'on écrit c'est effectué par exemple pas tout disparaît non on n'a pas la lise et tout ce qui est effectué et de tous ces quartiers de données des tours littéralement des tournois de tout l'on va s'occuper de cette partie non non qu'est ce qu'on va faire s'occuper de ça on va simplement venir dans la partie tout doit être et dans le display qu'est ce qu'on a dans le rituel donc on va simplement graver tout ça et on va s'occuper de tout ce qui concerne la partie complétit donc jusqu'ici copier contre c et tac et ensuite on colle tout simplement on enregistre donc contrôle cassé pour complétit voilà pour qu'on n'ait pas de souci plus tard donc complétit non comment c'est comme comme on vérifie si l'élément complète ou pas en chargant simplement deux paramètres donc ici dans les chocs au lieu de la directrice c'est qu'on a trouvé maintenant la troisième partie dans le troisième élément disple et c'est qu'on fait qu'on effectue quelques modifications donc la première des modifications c'est bon déjà qu'on sent pas à mettre un petit commentaire pour bien distinguer les choses et là on modifie ici on a et ensuite quoi il va disparaître évidemment tac ensuite quoi d'autre pense que c'est tout donc on peut tester déjà pouvoir est ce que ça fonctionne au merveille ok là si j'ai fait que tu je vois tout ça marche est-ce que je pourrais tous les des apports recommençons pour être ce que on n'est pas en train de foutre des choses un peu donc je mets test j'ajoute et ce test là je l'ai vu je ne pas comme effectué bien pour voir tout ce qui est effectué j'ai cliqué que ce bout d'un secteur je ne vois d'est-ce que j'ai cliqué tout évidemment que je vais tout voir j'ajoute un deuxième élément d'un test de j'ajoute lui il n'est pas effectué si j'ai cliqué sur seulement les éléments effectués il ya un seulement si j'ai cliqué que c'est tout il ya et les deux etc etc donc si j'ai cliqué sur ceux qui ne sont pas encore effectué j'aime ça dans ce qui est dit que les trois éléments fonctionnent merveille ok passons à la touche finale du projet sans plus tarder dans tout ce fait on se rendent dans tout doux à une thème c'est juste pour vérifier si les différentes éléments sont pour marquer la tâche comme effectueux pas donc dans le return on a déjà l'aidé le li ici on va lui mettre une classe name pour le stiliser putain dans la classe name carte tout simplement ensuite on aura quoi d'autre on va mettre en place à une autre dit ici pour les différents boutons donc je dis aucun temps dit ici parce qu'on a d'autres éléments d'un texte oui le fameux élément pour marquer si c'est fait ou pas bon on ouvre les deux j'ai six ici donc tataque a été un point qu'ils complétés on va mettre en place et les deux j'ai six enfin mon racont class même en petit là je veux manquer ok tout simplement pour dire que la tâche a été effectué bien voyons ensemble ce qu'on a à l'écran donc je réfléchis une fois de plus la page test test à ajouter je vais effectuer et si j'aime tout j'ai ça que j'ai le symbole de bouquet pour dire que c'est fait activer à rien effectué je vois ça et tout j'ai tout évident donc c'est nickel de rajouter d'autres éléments pour voir si ça fonctionne dans la g test qui seulement test est ok mais le reste non j'ai écrit que tu tâches effectué ok qu'est ce qu'on pourrait y faire encore une fois de plus ok le titre principal donc juste ici le classe n'aime ici que j'ai donc la classe n'aime à l'appeler simplement acte et comme achat on va voir qu'ils aient au prince tout loup tout loup nickel ça marche bien 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 la touche finale des jeux finale c'est juste réglé maintenant notre notre logique nos différents composants ou et tout ce que vous voulez à ce fameux fichier et main.css donc je vais ici simplement dans un lieu placé à point css on va mettre css slash main.css css main.css comme ceci alors on voit le résultat et comme vous le voyez tout semble plus ou moins quoi à part peut-être ce bouton qui n'a pas été pris en compte donc comme je le rappelle une fois de plus pour ceux qui le désirent fichiers main.css se trouve dans le guide appartient du lien guide pour vérifier ces fichiers et pour aller plus rapidement donc si vous voulez vous laisser en commentaire dans les futures vidéos dans la future formation pour ceux qui désirent avoir plus de projets complets à la fois la logique on vient d'effectuer le style ainsi que toute la partie enregistrement de données donc base de données. Donc ici on s'est vraiment concentré sur la base react voilà c'est vraiment la base react ni plus ni moins. Donc c'est ça donc on va corriger déjà cette coquille avant de foncer. Ok donc j'ai juste remodifier un peu le 8 ici à 8.2 et le height à 4.2 pour avoir le bouton un peu inclus dans les éléments. Donc sans plus tarder. Let's go. Donc je mets un test final. Je clique sur ajouter et j'ai euh ok il y a vraiment quelques éléments à effectuer à mettre en jeu plutôt. Donc je vais diminuer maintenant sans plus tarder la taille de mes différents éléments. Ok donc c'est parti pour le test final. On peut ajouter les tout doux. J'ai quand su ajouter. Ajouter d'autres tout doux tout simplement. Une fois que c'est fait on peut supprimer une tout doux. On peut ensuite ajouter une troisième marquée. Une tout doux comme effectué. Une fois que c'est effectué on peut voir tous les tout doux. Ou alors c'est un peu plus tarder la taille de mes simplement avoir les tout doux actifs etc etc. Donc c'est bon. Le projet est terminé. N'hésitez pas de commander de liker ainsi que de partager la vidéo si vous n'êtes pas encore abonné. Merci de vous abonner. A tout à l'heure.